Bienvenue pour cette conférence du PASCAMP, pour que je sois un peu plus fort, ça va vraiment ? Je vais dire que c'est bon, sinon vous m'inquiétez. Alors on va vous parler de H&P, H&B, donc on va parler de HCODE, d'algorithmes, de tout ce qui se passe dans l'HUDECA. Moi qui suis, je m'appelle le NIC et le NIC, je suis du freelance, je fais du code, du Java, je fais du SX Search aussi, je me pose sur Twitter. Mon partenaire vous l'avez sûrement vu dans une de ses conférences, il en a fait plein dans cette expérience. Il va encore se présenter. C'est encore quoi ? Bon, la cinquième fois. Donc, Hélène Crozier, je suis freelance pour NoCat Technologies, je raconte des bêtises sur un certain médium différent, en particulier Twitter et sur le blog TheConnordRequest. Donc, avant de vous parler, on va commencer par faire un petit rappel sur ce qu'il y a d'identité dans l'HUDECA, parce que le HCODE est très clé à ça. On va parler du HCODE dans cette fameuse méthode en travail, tous les allos qui sont associés, les données pratiques. On va le voir en action, donc en vrai, comment est-ce qu'il est utilisé, comment ça marche, puis on va parler de performance. On va commencer par un petit rappel sur la classe de complexité, donc la complexité algorithmique. Là, j'ai parlé de complexité en temps, c'est-à-dire quel est le temps nécessaire pour exécuter un algorithme en fonction du jeu de données qu'il va traiter. C'est la fameuse notation O de quelque chose. La première, c'est la O de 1, ou O d'une constante. C'est-à-dire que l'algorithme s'exécute dans un temps qui est constant et qui ne dépend pas de l'ensemble de données à traiter. Ça, c'est sympa en général. Il y a le O de log de n, lui aussi on l'aime bien parce que la durée nécessaire pour exécuter l'algorithme augmente moins vite que l'ensemble de données qu'on va traiter. Ça, ça marche bien aussi. On a le O de n, donc on prend un temps qui est proportionnel linéairement à l'ensemble de données. Et après, on a celui qu'on n'aime pas, les O de n, x ou des trucs avec des puissances. Ça, ça se comporte très mal dès qu'on a, même pas forcément un très grand nombre d'éléments, seulement extrêmement vite. Et nous, ce qu'on va essayer de vous présenter, c'est que l'on est dans cette zone, l'a O de n et l'a O de constante. Il y a deux types d'identières Java, Olivier va vous les présenter. Le hashCard, ça sert, on va voir, à trier les objets. On va venir les retrouver plus rapidement. Et on va voir ça à fond d'ailleurs. Et avant d'être capable de retrouver les objets, il faut bien être capable de les identifier. Pour les identifier, on a besoin de leur définir une identité. Et tu trouves qu'en Java, il y a deux types d'identité. Vous avez l'identité physique de l'objet, qui est grosso modo son adresse mémoire, c'est-à-dire là où Java met l'instance. C'est ce qui est défini par l'opérateur, c'est ce qui est testé par l'opérateur égal égal. Et puis vous avez une identité logique, qui est une identité de métier. Quand vous modélisez un objet, votre métier doit être capable de vous dire, par exemple, un compte en branque. Je suis capable d'identifier un compte en branque, de distinguer deux comptes en branque, parce que leur identité est basée sur tel et tel élément. Et comme évidemment Java ne peut pas deviner ce qui crée l'identité de métier dans vos objets, il vous fournit, on va dire, une espèce de callback, de handler, qui vous permet de préciser comment vous calculer l'identité logique de votre objet. Et ça, c'est la fameuse méthode equals, qui vous est fournie par la classe object, et dont tous les objets bénéficient. La méthode equals, quand vous l'implémentez, vous devez suivre un certain contrat, qui est expliqué dans la Java Doc. En particulier, le code que vous faites, vous devez faire en sorte que equals soit réflexif, c'est-à-dire qu'un objet doit être égal à lui-même. Ça doit être symétrique. Si un objet est égal à un autre, évidemment, si on retourne, le deuxième objet doit également être égal au premier. Ça doit être transitif. Si un objet A est égal à un objet B, et que l'objet B est égal à l'objet C, évidemment, l'objet A doit être égal aussi à l'objet C. Ça doit être stable. C'est-à-dire que si l'objet ne change pas, enfin, si les deux objets comparés ne changent pas l'identité, normalement, la méthode equals doit toujours renvoyer la même chose. Trop ou faux, mais ça doit être stable. En particulier, vous évitez de mettre des random, des current timing, des choses comme ça dans l'égalité de l'objet. Évidemment, si G en dit identité en permanence, ça ne va pas être simple. Et puis, vous devez toujours être, ne pas être égal avec nul. C'est-à-dire, quand on ne passe nul, vous pouvez toujours dire, non, je ne suis pas égal. Pourquoi ? Tout simplement à cause de la clause de symétrie. Parce que si j'ai T égal à nul, il faudrait que nul soit égal à moi, mais comme nul à plus possible, on ne peut pas garantir que nul soit égal à l'objet de ce soit. Tout ça, c'est expliqué dans un jeu. Pour être sûr de ne pas se planter, le mieux, c'est de suivre ce petit guide. C'est-à-dire, dans votre méthode equals, la première chose à faire, c'est de tester l'égalité physique de l'objet, pour dire que si j'ai deux références qui comptent sur le même objet en le noir, forcément il est égal à lui-même, donc ce n'est pas la peine d'électroir. Ensuite, on va tester s'il appartient à la même hiérarchie. Est-ce qu'on est en train de comparer les carottes et les choux, ou est-ce qu'on est en train de comparer des objets qui sont suffisamment similaires, pour avoir une chance d'être avec vous. Donc on utilise instant stop pour ça. Ensuite, on va convertir l'objet. C'est-à-dire, on va appliquer un cast pour dire, tu vas passer un object, j'ai bien vérifié que c'était un user, donc je vais maintenant le caster un user, et pour terminer, je vais comparer les champs qui constituent l'identité de l'objet avec les mêmes champs sur l'objet auxquels on demande de nous comparer. A partir de Java 7, je crois, je crois, il me semble que c'est 7, vous avez une classe utilitaire qui s'appelle Objects, et qui vous propose la méthode equals, à qui vous donnez deux objets, et qui va se charger de gérer tout ce qui est nullité. Donc cette méthode-là va faire pour vous les tests de si mon premier objet est nu, ou si mon deuxième objet est nu, ou si les deux sont nus, etc. Ce petit algorithme en action avec une classe de démo, bank account, si on imagine que l'identité du compte en banque est définie à la fois par l'identité de sa banque, et l'identité du compte au sein de la banque. Donc on a une identité composite ici. La méthode equals, implémentée avec notre petit système, donne ça. Donc je teste l'égalité. Je teste avec InstanceOf que ça ressemble bien à un compte en banque, parce que ça ne ressemble pas évidemment, on peut ressentir évidemment. On cast, et ensuite j'utilise ici Objects, au pluriel du compte equals, et je lui dis compare-moi le banque AI avec le banque AI une autre. Et cette méthode equals, je dirais, il est cas nu pour nous. D'un point de vue, Archie, c'est une excellente idée de rendre les champs final et du coup, l'identité de votre objet est immulable. Ça a plein d'avantages. Le premier, c'est tout simplement que ça permet de raisonner en termes de une instance égale une identité. Si vous avez un objet qui représente un certain objet médié avec une certaine identité, si vous voulez pointer sur un autre objet qui a une autre identité, vous êtes obligés de faire une nouvelle instance. Parce que les champs qui définissent l'identité étant final, vous ne pouvez pas simplement trifouiller les champs de manière à le faire pointer sur une autre identité. Ça permet également, donc c'est plus facile de raisonner, ça permet également d'avoir une construction cohérente. Les champs final devront être initialisés avant la fin du constructeur, et plus jamais modifiés par la suite. Ça vous garantit que vous ne pouvez pas construire une instance de l'autre objet si son identité n'est pas totalement définie. Tout le monde dit, vous ne pouvez pas retrouver des objets qui sont incohérents, qui sont dans un état transitoire. Donc là, vous forcez l'identité à être complète dès la construction d'objets, et vous n'avez plus probablement. une bonne technique pour gérer ça, c'est d'extraire, quand vous avez une identité composite, qui est composée de plusieurs champs, une bonne technique c'est d'extraire ces champs dans une classe dédiée, dont tous les champs sont final, donc la classe elle-même est complètement innuable, et se comporte comme un value type. C'est-à-dire, c'est un struct qui ne comporte que des champs final, et dont l'ensemble est complètement innuable. ça permet de passer beaucoup plus facilement une référence sur l'identité de l'objet, à droite et à gauche dans le programme, et ça permet également, enfin, ça facilite la modification atomique d'une référence vers l'identité de l'objet. Je m'explique, si l'identité est composée de deux champs, quelque part ailleurs dans le programme, vous pouvez pointer sur un compte en marque, vous êtes obligé d'avoir deux champs, un qui va référencer le bon guide, un qui va référencer l'écouté en taille. Tout à coup, vous voulez les faire pointer sur un autre compte en marque, il faut faire deux modifications du pointeur, et ces deux modifications doivent être faites de manière atomique, pour ne pas risquer d'avoir une identité qui pointe à moitié sur un site d'objet, et à moitié sur l'objet. Si vous avez un value type, et on cas dessus les deux, vous n'avez qu'un seul changement de planteur à faire, et donc vous le faites de manière atomique, on dirègue l'écouté en objectif, ou on dirègue une identité de classe. Donc ça a également pas mal d'avantages de ce point de vue. Très rapidement, l'exemple, en ayant extrait le bon client ID dans sa propre classe, l'égalité de l'objet délègue tout simplement le calcul de l'identité à la sous-classe, à la classe spécifique pour le bon client ID, et on n'a pas mis le bon client ID. Mais vous imaginez bien pour ça. On va maintenant vous expliquer qu'il est multi-classé troll, je pense. Je vais vous parler de recherche un peu. La recherche dans les structures de données, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Si vous avez une quelconque structure de données, que vous allez soit trouver un élément dedans, soit en insérer un nouveau, vous pouvez dans tous les cas savoir soit où est-ce qu'il est rangé, ou alors où est-ce que vous allez le ranger. Par exemple, dans les SIFI-MAP, on fait des constructions dans les manipules. La façon simple et un peu naïve de le faire, c'est la recherche linéaire, donc en gros de N. On va parcourir tous les éléments, si c'est celui qu'on cherche, qu'on retourne, pareil, pour trouver l'endroit où on va insérer. C'est pas terrible, on veut faire mieux. Et pour ça, on a plein de structures de données qui existent. Donc des arbres, des tables de hachage, des libres, puis on a plein d'autres. Et nous aussi, on va parler des tables de hachage, en particulier de comment la marche dans le JDK. Niveau H-code, le concept du H-code, c'est simplement les fonctions de classification. C'est la méthode O-Check.H-code. Une petite explication, mais déjà, on va faire un lien. Je vais avoir une petite métaphore. Imaginez que vous êtes bourré. Vous sortez du restaurant avec vos potes, vous cherchez votre voiture, soit vous êtes bourré, soit vous êtes bourré, vous vous rappelez où vous avez carré votre voiture sur le parking. Là, vous êtes bien embêté. Si vous devez parcourir tout le parking, aller par-aller, essayer toutes les voitures de chaque allée, ça va vous prendre du temps. Par contre, si vous définissez où est-ce que vous avez carré votre voiture, à peu près quelle allée, l'allée H par exemple, vous allez aller directement dans cette allée et essayer uniquement votre clé sur les voitures de cette allée. Vous allez probablement aller beaucoup plus vite que si vous essayez toutes les voitures du parking. C'est le concept du H-code. Vous allez avoir des objets, vous allez les ranger dans des groupes. Le H-code va vous retourner en fait un entier, et à partir de ces entiers, vous allez avoir des groupes. Vous allez avoir 4 milliards de groupes théoriquement. Et ensuite, une fois qu'on a mis l'objet dans le groupe, on va aller chercher dans le groupe par identité. Donc là, on va faire une recherche linéaire dans le groupe, mais on aura normalement beaucoup moins d'éléments dans ce groupe. Si je cherche dans une allée du parking, ça va beaucoup plus vite que je cherche dans le parking. La performance en haut de 1, en tout cas bien, en haut d'une constante. On verra après que c'est très sensible à la qualité de la fonction. On vous expliquera qu'est-ce qui se passe si votre fonction va chercher n'est pas dans le groupe. Et alors, pour vous expliquer ça, j'ai ma structure de données avec ces groupes. Là, je cherche mon objet C. La première chose que je vais faire, c'est calculer le H-code de C. 42. À partir de ce H-code, je vais aller voir directement dans le groupe 42. Tous les objets qui ont un H-code qui ont 42 sont rangés ici. Et ensuite, je vais parcourir chacun de ces éléments et chercher le groupe C avec la méthode ICOIS, donc la comparaison par identité. Là, dans le pire des cas, j'aurais fait 4 comparaisons plutôt que 9. Ça peut être même beaucoup mieux que ça. Il y a un contrat aussi comme pour l'identité. Il est dans la Javadoc. Vous avez tous, bien sûr, eu la Javadoc. Il y a après ici, pour l'IoS-Table. Il paraît que pour l'identité, pas de random, pas de choses bizarres comme ça. Si on ne modifie pas l'objet, le H-code est toujours le même. Si on ne modifie pas l'identité de l'objet, on va modifier le reste. Ça va être cohérent avec l'identité. C'est-à-dire que deux objets qui sont égaux ont le même H-code. Tout simplement parce qu'on veut les ranger au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a un H-code qui est cohérent avec l'identité de vos objets. Quels sont les champs qui vont rentrer dans le calcul de l'H-code ? Ça doit être un sous-ensemble des champs de votre identité. C'est normal. Si vous prenez des champs qui ne sont pas dans votre identité, vous n'êtes plus cohérent avec l'identité, potentiellement. Là, on a un exemple comme Bank Appoints. Si on a un H-code qui utilise l'ID du compte et un H-code qui utilise l'ID et le solde. Par exemple, si je veux ranger mon compte dans une structure de données avec son H-code, j'ai mon compte 1 ans sur 42 avec 1 euros sur 1. Mais c'est vrai que je vais le mettre dans le groupe partout. Si je modifie mon compte, il y a eu un virement. Le solde est différent. J'essaye d'écraser la valeur dans la map. Ou j'essaye peut-être de le retrouver, que ce soit. Là, j'ai peut-être tombé dans un groupe différent. Je tombe dans le groupe B. Je n'ai pas retrouvé mon compte. Je vais avoir du tout de mon nom, des choses comme ça. La structure de données, enfin, mes données métiers ne sont plus cohérentes. Ça, c'est très mauvais, bien sûr. Le cas du H-code constant, je vous ai dit que c'était très mauvais. En fait, simplement, si je veux, comme tout à l'heure, chercher, on sait qu'il y a un H-code qui vaut 42, et que tous les autres objets de la structure de données ont un H-code qui vaut 42, parce que moi, je n'ai pas de constant. Mais en fait, là, je n'ai rien gagné. J'ai dans le groupe qui contient N objets, et je vais faire ma recherche linéaire en haut de N. Absolument aucun lien. Il y a un guide d'implémentation, qui est aussi valable pour Java 7 et plus. De toute façon, Java 6, il n'existe plus. C'est encore du Java 6 ? Ah, encore deux. Il y en a qui n'ont pas de chance. Trois, quatre... Tu peux avoir honte, hein, vous pouvez dire. Java 6 ? Il va falloir changer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a un là-bas qui fait du Cobol, mais... Ouais, il fait de la base. Il fait de la base. Il fait de la base. Voilà, donc, quand j'avais assez de plus, vous avez object qui propose des méthodes. Il y a objects.hcode qui va calculer, qui va vous retourner le hcode de l'objet, et qui va gérer les nues. Donc, c'est objects.hcode qui prend un bar-arme d'objets. Et vous allez pouvoir lui donner tous les champs, tous les budgets, et avoir du coup une implémentation d'hcode qui est super simple. Derrière, ça va appeler le eres.hcode, mais aussi une classe utilitaire eres avec un s. On va pas confondre avec eres sans s, qu'il essaie à faire des réflexions. Et après, tout simplement, ça prend un tableau d'objets, où ça gère le cas nul, et ça va faire quelques opérations mathématiques. Vous les avez sûrement déjà vues quand vous générez des hcodes avec votre IDE. C'est le même jour. Mais ça vous a pris une ligne pour l'écrire, et derrière, c'est que j'ai des cas qui en connaissent ça. Il y a un petit peu de magie, hein. Le tout comprendre le premier, on multiplie, etc. On pourra retrouver si ça vous intéresse dans les questions. Comme ça, il y aura au moins une question à poser. Vous pouvez aussi le faire générer par votre IDE. Et puis, vous avez des énergies, tout ça, ça le fait très bien. Les libraveux aussi. Par exemple, dans la page Commons, vous avez des choses pour faire des hcodes. Je vous prends aussi dans Boama ou autre. Vous pouvez être très bien générés. Faites toujours attention quand même aux chants que vous utilisez. On ne coche pas toutes les cases quand on génère des Hcodes, comme on le mention. Ils ne font que l'identité. Et attention aux performances si vous utilisez des choses comme ReflectionHcodes de la page Commons, qui va faire de la réflexion et qui va être infiniment plus loin que quelque chose qui utilise des chants directement. Je vais faire un press. Alors, c'est un bench qui ne vaut pas grand chose, et c'était 100 fois plus loin. Je me suis dit que je n'ai pas besoin de faire un truc de persion, pour dire que ça serait plus loin. Voilà. Maintenant, on a bien compris, parce que c'était l'identité et le Hcode qui permettent de faciliter la recherche. On va regarder comment c'est codé en jd4. Et sans grande surprise, les structures de données qui utilisent des structures de hachage, c'est les structures de données qui commencent par H quelque chose. Vous connaissez combien les structures comme ça ? Une, deux, trois, quatre. Combien ? On a quatre par droite ? Combien ? Bon, vous connaissez au moins HMAP ? H7 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 ? H& RTH ? H7 ? H1 ? H7 ? HH7 ? H6 ? H Tariktir ? H9 ? non, on va regarder nous deux implémentations qui sont celles de Java utiles tout court. On laissera de côté jd4, c'est un peu plus compliqué. Et on va regarder HMAP et Identity HMAP. Pourquoi on va regarder ces deux-là ? Parce qu'en fait, elles utilisent les HCOD de manière complètement différente. On verra qu'utiliser une fonction de hachage, c'est une stratégie assez générale et qu'il y a plusieurs implementations. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder comment les deux sont. Olivier va vous parler de HMAP. Dans le GDK, on a la HMAP. J'imagine que c'est la HMAP que vous utilisez par défaut. Quand il vous faut une HMAP sans réfléchir, est-ce que vous savez comment elle marche ? Vous avez déjà regardé un peu sous le tableau. Non ? Vous avez regardé quelle version ? Parce qu'en fait, elle change à chaque version du GDK. La structure interne, globalement, c'est... C'est pas la parole. C'est pas mal. La structure interne, c'est un tableau de bouquettes. Dans un tableau, enfin, dans le bon milieu tableau Java, et les buckets, en fait, c'est un peu comme le KFC, c'est un panier dans lequel on range des trucs. Pour savoir dans quels buckets on va ranger nos objets, parce qu'en fait, nos HCOD, théoriquement, ils ont 4 milliards et quelques de valeurs possibles. Mais là, la théorie rejoint la réalité. On a un tableau Java, un tableau, ça fait 2 milliards maximum. Et en plus, on ne peut pas allumer un tableau de 2 milliards d'éléments chaque fois dans une table. Donc, en fait, on a des tableaux qui sont beaucoup plus petits. Et pour projeter nos 4 milliards de valeurs possibles de HCOD dans nos petits tableaux, on va faire deux opérations. Donc la première, c'est le beau hachage qui, en fait, n'a rien à voir avec la taille du tableau, c'est simplement pour améliorer la distribution de vos HCOD. Si vous avez un HCOD qui est un peu pourri, qui n'est pas trop, ça va augmenter la dispersion de vos HCOD, ça va manipuler un peu les bits. Et là, vous avez fait des blagues ? Non, j'ai arrêté les blagues. Voilà. Ça, c'est le code qu'on a exprès, on a coquelé de la HMAP et OpenJDK. Je ne vais pas la sous-version, mais je ne pense pas que ça change énormément. On prend le HCOD de notre clé, et on va faire un petit genre, et puis un défilé H de bits, etc. Bref, on a un petit peu modifié notre H. Les développants du JDK, ils ont moyennement confiance en leur capacité à faire des trucs intelligents. Ils vont leur placer derrière pour nettoyer un peu. Il y a d'autres trucs dans la HMAP ou du JDK pour justement gérer les cas où vous ne savez pas faire correctement vos HCOD, ou alors vous allez utiliser une livre de quelqu'un qui n'a pas fait un HCOD. Ça, c'est la première chose. On améliore la dispersion de vos HCOD. Et ensuite, on va projeter les 4 milliards de valeurs possibles sur la taille du tableau. La façon simple, ça serait de faire un modulo, sauf que le modulo, c'est plutôt lent comme opération. Donc en pratique, ils ont fait simple. Ils ont dit, tous les tableaux auront toujours une taille qui a une puissance de 2, et du coup, on peut faire un simple masque. Il y a une petite opération binaire, c'est équivalent à un modulo. La structure interne d'un bucket, il y a deux types en fait, en Java 8. Avant, c'était simple. La première structure, le premier type de structure possible, c'est une simple liste chaînée. Quand on a assez peu d'éléments, de 0 à 7, on a une liste chaînée. Ça permet de faire la recherche par identité au sein du groupe. Quand on a beaucoup d'éléments, par contre, plus de 8 éléments dans le bucket, je me suis en repris parce qu'à l'époque, j'ai fait une liaison de 8 éléments et c'était très bien. Donc quand on a plus de 8 éléments dans le bucket, depuis OpenJDK 8, ça change de structure. Donc, plutôt qu'avoir une liste chaînée, et donc une recherche linéaire dans 8 éléments de plus, ça va se transformer, ça va devenir un arbre, un arbre binaire classique et en règle Vectry. Et ce qui va être intéressant, c'est que dans un arbre binaire, vous avez une recherche qui va être en nœud de N. Cet arbre-là a une propriété intéressante, c'est que le chemin de la racine vers le nœud le plus égonné est au maximum le double de la distance de la racine vers le nœud le plus proche. Dans tous les cas, il va bien se comporter. Il ne va pas avoir des racines qui sont très bien. C'est quoi la fonction de comparaison qui est utilisée ? Ça dépend. S'ils sont comparables, c'est décomparable. Et sinon, c'est plus compliqué, il fait un système d'identification et décompare ça. Du coup, ça peut être inquiétant. Il faut mieux regarder. Et la fonction de réaction et de directionnerie. C'est-à-dire que quand on base de 7 à 8 éléments, on va transformer la liste chaînée en arbre. C'est un petit peu coûteux. Il faut recalculer plein de trucs, il faut reméditer une structure de données. Et quand on va enlever des éléments, on va transformer dans l'autre sens, on va repasser sur une liste chaînée. Parce qu'on n'a pas intérêt à garder cet arbre, qui consomme plus de mémoire qu'à la liste chaînée, quand il n'y a plus d'éléments. Alors le seuil, quand on repasse dans l'autre sens, il n'est pas 8, il est à 6, pour éviter qu'on passe de 7 à 8, plus à 7 à 8, et qu'on passe notre temps à transformer de liste en map. Sachant que ces opérations-là ne se font que sur des maps qui ont au moins 64 éléments. Enfin, la taille du tableau est au moins 64 éléments. Donc par défaut, sur les petites maps, il va d'abord essayer de faire des lourdimensionnements. Et une fois qu'elle atteint un certain seuil minimal, il va commencer à essayer de faire une transformation interne de la structure des buckets. On a un petit schéma pour représenter ça de façon un peu plus visuelle. Là, on a un tabou, on a bouclé le tableau au javant, on n'a pas représenté à plan, on l'a représenté vertical. Mais voilà, on a une petite case, donc pas de référence. Et en fait, ces références vont vous pointer dans une classe qui s'appelle node, qui représente un élément de la liste chaînée. Cet élément, il va contenir la clé et la valeur qu'on nous donne. Là, on a deux listes chaînées dans les deux premiers locaux. Et dans le troisième locaux, on a plus d'éléments, on en a 9, et c'est passé sous forme d'arbre. Et là, on voit bien que si on fait une recherche dans cette moquette-là, au pire, on va faire 4 comparaisons, et pas 9. Donc là, vous voyez l'intérêt de passer à un arbre. À l'intérieur du boquette, on est en haut de log de L et pas en haut de L. Là, f-bub, par défaut, a l'intègre de 16 boquettes. 16 boquettes et un load factor de 0.75. L'idée du load factor, c'est de donner un seuil à partir duquel vous allez redimensionner la map, parce qu'elle commence à être amplie. Tout simplement, si vous avez 16 boquettes et que vous mettez beaucoup, beaucoup d'éléments, sans redimensionner, vous allez avoir beaucoup d'éléments par boquette, donc ralentir votre h-map. Vous êtes tous d'accord que si j'ai 17 éléments et 16 boquettes, je suis sûr d'avoir au moins une collision, même si j'ai beaucoup de chance et que je répartis bien. Par contre, dans la réalité, peut-être que j'ai sûrement avoir beaucoup moins d'éléments, j'ai avoir besoin d'être beaucoup moins d'éléments dans la map avant d'avoir une collision. Ce qui va se passer avec le load factor, c'est qu'on va donner un seuil qui est plus bas que la taille du tableau. 0.75, ça va donner un seuil à 12. Quand j'ai avoir 12 éléments dans la map, je vais la redimensionner pour qu'elle soit plus grande. Ce qui va se passer quand on va la redimensionner, on va allouer un tableau deux fois plus grand. On va passer à 32, à 64, etc. Et on va parcourir tous les éléments qu'on avait mis dans notre ancien tableau. On va réappliquer le hachage et on va les placer dans le nouveau tableau. Ça, ça va être un petit peu coûteux quand même. On va devoir parcourir notre ancienne map, faire une allocation de tableau, parcourir toute notre ancienne map, et puis remettre tout ce qu'il faut là où il faut, dans des arbres, dans des hélices, etc. Par contre, ça va nous permettre, dans le cas où notre map commence à être chargé, ça va nous permettre de garder un comportement proche de quelque chose de petit, haut de 1 ou d'une constante. On va rester rapide en lecture. Le hachage, c'est très goûteux, on vous en parlera tout à l'heure, on a des slides qui en parlent. La performance moyenne de la map, c'est du haut de 1, en tout cas haut d'une constante, si votre, en insertion en recherche, si votre fonction de hachage est de 1. Si elle est parfaite, vous êtes en haut d'une constante, très faible. Si elle est plutôt bien, vous êtes proche de ça. Par contre, si vous avez des collisions, des mauvais hcodes, un hcode constant ou juste pas de chance, vous avez juste des éléments qui vont être en n de quête, ça va se dégrader, soit en haut de n ou, depuis Java 8, sur les maps de 1,64, etc., haut de log de n en passant à 1. Donc il faut faire attention, c'est très important, c'est pas de soumettre une hmap que ça va forcément aller super vite. Votre hcode est pourri, votre hmap est pourri aussi. Et là, il y a un petit outre, le parcours, il y a un petit symbole, je n'ai pas celui du site d'action. Vous voulez aussi le symbole ? Exactement. C'est particulièrement la map. Donc le parcours est proportionnel à la capacité de la map. Quand je veux parcourir l'ensemble du contenu de ma map, ça prend un temps qui dépend de sa capacité, par exemple, pas uniquement du tableau. Parce qu'en fait, je vais parcourir chaque bucket un par un. S'il ne contient rien, j'ai dû quand même y accéder pour savoir qu'il ne contient rien. Et s'il contient quelque chose, après, je vais devoir parcourir la liste qu'il y a derrière. D'accord ? Même les buckets vides, ça vous prend un peu de temps pour savoir qu'ils sont vides. C'est devenu tout parcours. Moi, les vides veulent parler de la identity hmap qui ne marche pas du tout pareil. Pas du tout. Est-ce que vous connaissiez un petit peu le logo quand même de la hmap ? Vous arrêtez de marcher là-dessus, ça fait du bruit. Donc identity hmap, c'est une map qui a des use cases complètement différents, et c'est une map qui est implémentée de manière complètement différente aussi. Qui a déjà utilisé identity hmap ? En fait, c'est une map qui n'utilise pas ni Equax, ni HP. Qui est de manière à rembourser, parce que vous allez passer la moitié du truc et vous expliquer et que par bon et quoi c'est un boche cas, on dit que derrière, de toute façon, on s'en fout. Mais vous allez voir qu'identity hmap... On ne sort plus ici, hein, pas dans le cas de ma... L'identity hmap, elle a vraiment un use case très particulier. C'est une map qui va utiliser l'identité physique des instances pour les distinguer. C'est-à-dire que si vous avez deux objets, deux instances en mémoire qui sont, d'un point de vue métier, Equals, qui sont deux instances différentes physiquement, L'identity hmap vous permettra de stocker les éléments relatifs à ces instances dans deux clés différentes. Alors ça sert à quoi ? Ça sert principalement quand vous avez des algorithmes de type graph à parcourir. Vous avez différents nœuds en graphes et il est possible qu'à un moment, vous ayez deux nœuds qui, d'un point de vue métier, sont strictement Equals, je veux dire. Et comme ce sont deux nœuds différents dans le graphes, ils ont quand même une identité physique différente. Par exemple, si vous voulez sérialiser un graphe d'objets, et que vous voulez gérer les sites, c'est-à-dire que quand vous avez déjà passé par un objet, vous n'avez pas envie de repasser... C'est-à-dire que vous êtes dans un site. Si vous ne gérez pas l'identité sous une forme égale-égale comme ça, vous risquez de dire, tiens, je commence à sérialiser cette portion de mon art, par exemple, je tombe sur tel objet, je sérialise cette portion, et quand je vais sérialiser le reste de mon art, que je tombe sur le même objet d'un point de vue métier, si vous utilisiez Equals et pas égal-égal, vous seriez en train de vous dire dire, oui, mais j'ai déjà vu cet objet-là, donc ce n'est pas la peine que je sérialise ce sous-graphe en tout. D'accord ? Vous avez vraiment envie de sérialiser ce sous-graphe en tout. Parce que vous avez envie de faire une vraie distinction entre des instances particulières, et pas une distinction basée sur l'identité méthode. Donc l'identité H-Code vous sert à ça. L'identité utilisée, c'est donc égal-égal et pas Equals. Et comme H-Code dépend de Equals, pour le H-Code, il ne va pas non plus utiliser votre H-Code, il va utiliser un H-Code qui est fourni par cette jolie méthode qui est cachée dans le système, un système qui aura l'identité H-Code, et qui va être un H-Code généré par l'ADN pour votre nom. Donc en plus de ne pas utiliser Equals et pas utiliser H-Code, en interne, elle n'est pas implémentée de la même façon qu'une H-Code. Elle est toujours basée sur un tableau, et l'algorithme utilisé, c'est ce qu'on appelle de l'open-adressing. C'est-à-dire que les objets sont stockés directement dans le tableau, et pas dans des sous-structures accessibles à partir du tableau, comme on a vu tout à l'heure. Très concrètement, les clés et les valeurs sont toujours stockés par paire, c'est-à-dire à un index N, vous avez la clé, et à l'index suivant, vous avez la valeur associée. Et qu'est-ce qui se passe en cas de Clash ? Ces deux objets ont le même H-Code, on ne peut pas les empiler les uns par-dessus les autres parce qu'on n'a pas une structure intermédiaire comme tout à l'heure, comme il y avait des clés sur un arbre. Et bien tout simplement, quand il y a une collision entre les H-Code, on ne peut pas le mettre à cet endroit-là, et bien on va regarder juste après. C'est la même chose quand vous rentrez dans un vaguement de l'eau. Vous essayez de prendre le premier siège disponible. Si vous parlez des retours, vous n'allez pas trop le métro ? Non, le métro ? Il y a des sièges disponibles. C'est vrai. Essayez à Paris, vous allez voir. Si vous essayez de prendre le premier siège disponible et qu'il n'est pas libre, naturellement vous allez essayer le deuxième, et puis s'il n'est pas libre non plus, vous allez essayer le troisième. Et c'est exactement comme ça que fonctionne l'identité H-Code. Le H-Code qui est généré par la VM est également rehaché. Alors là, on pourrait se dire qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. C'est moi qui gère le H-Code, mais on ne sait jamais, je vais peut-être l'économie, je vais le rehaché tout le même à toi. Et puis, vous avez le même système de modulo, évidemment, puisque le tableau n'est pas illimité. Cette histoire de, je prends l'élément, enfin, j'essaye l'index suivant si l'index initial n'est pas disponible. C'est une technique de résolution de collision qu'on appelle le linear probing, et on vous en trouvera d'autres à la fin. Et vous verrez ça sous ce qu'on a dans la littérature. Un joli schéma pour vous montrer que, par exemple, la première paire de clé et valeurs K1, V1, a été insérée, je prends la calculation H-Code, et puis on dit bien, l'index initial ça doit être 0, donc on les a mis dans 0 et 1. Quand on a inséré K2 et V2, le H-Code relâché, elle a indiqué qu'il fallait le mettre à remplacement 4, donc on l'a mis en 4 et 5. Et puis K3 et V3, ça dépend. En regardant le tableau comme ça, on ne peut pas savoir si, tout, est-ce que K3 et V3, une fois hachés, etc., sont tombés directement à l'index 6, ou est-ce que K3 et V3 sont tombés à l'index 4, mais comme c'était déjà pris, ils ont été poussés à côté ? On ne peut pas le savoir simplement en regardant la structure envers. Alors évidemment, c'est pareil pour chercher aussi, pour trouver un élément qui a le H, qui est là où vous devez regarder, si ce n'est pas celui que vous voulez, vous allez voir après s'il n'y a pas. Et vous avancez jusqu'à tomber sur une case vide. Soit en avançant, vous tombez sur l'objet que vous recherchiez, soit à un moment vous retombez sur une case vide, soit vous avez fait tout et vous retombez sur votre index initial, c'est-à-dire que vous avez testé tout et vous avez fait ça. Et il n'y a personne. Il n'y a pas ce que vous cherchez. Ce qui est embêtant, c'est sur les suppressions. Parce que si vous faites un trou au milieu, vous avez un petit souci. Quand vous allez chercher l'élément qui était après le trou, en avançant, vous risquez de tomber dans le trou et de se dire « Ah ben, je suis arrivé à un emplacement nu, donc ce n'est pas la peine d'aller voir plus loin, vous avez des problèmes. » Donc les algorithmes de gestion des données, de gestion du placement des données, sont à un point plus compliqués que ce soit sur l'image. Comme on somme directement dans le tableau des pertes et valeurs, évidemment, il faut deux fois plus de place pour stocker le même nombre d'éléments. Donc la structure interne commence avec un tableau de 32 cases. Ça nous permet de stocker 16 paires et valeurs. Mais comme pour la HMAP, pour limiter le nombre de collisions, limiter un seuil acceptable, on va dire, il y a un autre facteur qui est plus bas que la HMAP. Parce que la HMAP, vous voyez, dans le pire des cas, ça se dégrade dans l'autre domaine, parce que le truc d'exception se rendait en arbre à l'intérieur. Là, on n'a pas ce mécanisme de backup. Donc dans le pire des cas, tous vos objets sont alignés les uns à la suite des autres en rangs d'union, et vous êtes obligés de parcourir toutes vos autres structures pour trouver ce qui vous intéresse. Pour éviter ça, la HMAP essaie de donner beaucoup d'espace, de manière à ménager le plus possible le trou, pour limiter le produit du milieu. C'est toujours basé sur des puissances de 2, donc en cas de dépassement du seuil maximal, vous avez un redimensionnement comme tout à l'heure, vous créez un tableau de fonctionnement, on reprend les anciens éléments, on les redispatch, on les reinsert. Et ça, ça coûte un peu. Si tout va bien, la performance est en haut de 1, encore une fois, si votre H-code, enfin si votre H-code, si le H-code qui est appliqué n'est pas trop moche, si le haut facteur est bien calculé, etc. vous avez une performance qui est en temps constant, quelle que soit la taille de votre MAP, pour l'insertion et la recherche, pour la suppression, c'est un peu plus difficile. Par contre, si ça se passe mal, si vous avez un mauvais H-code, vous tombez très très rapidement dans une performance pas terrible en haut de 1, puisque vous vous indiquez que vous êtes obligés de piquer l'esté. et le parcours, comme tout à l'heure, est proportionné à la capacité. Ce qui veut dire que, on parlera de prédimensionnement tout à l'heure, mais prédimensionné, c'est bien, parce que prédimensionné, une fois trop grande, vous aurez une performance en lecture qui ne sera pas bonne, en itération qui ne sera pas bonne. À propos de performance, on a fait quelques marches sur des choses qui nous paraissent intéressantes à illustrer. On vous l'a dit plusieurs fois que la qualité de votre fonction de la charge est très importante. La fonction idéale, elle aurait une dispersion très importante, c'est-à-dire que vous allez utiliser les calculs de valeur possible des limites, en dispersant très bien en train à les comprendre dans les cas tournus, et elle sera très rapide à calculer. Bien sûr, si votre fonction de la charge est très lente à calculer, vous n'allez pas forcément avoir un lien qui va être très intéressant quand vous lui cherchez vos données, parce que vous avez déjà un handicap 2 millions de strings. Et la possibilité, c'est la constante. On l'a dit plusieurs fois, on l'a prouvé. On a fait un petit test, on a inséré dans un set 2 millions de strings. Plutôt un objet qui contient une string, comme ça, on a la main sur le hashcode. En fait, on a fait varier, dans l'implémentation du hashcode de cet objet, le nombre de caractères qu'on allait utiliser de la string commune. En fait, le plus simple, on a utilisé 0 caractères. Donc, le hashcode était constant. Tous les objets avaient peut-être 42, probablement, comme hashcode. Donc, 2 millions d'objets. On les a mis dans notre set. En fait, ce qui s'est passé, c'est simplement qu'on a mis 2 millions d'objets dans le même bucket. Même avec un arbre, etc., etc., ça prend un peu de temps. Il paraît que le parking tout à l'heure, si j'ai un parking mais qu'il n'y a qu'une seule allée qui a fait voiture, en fait, je ne sais pas. Allée A, pour tout le monde. Le parking est une allée. C'est comme le long des routes, en fait. Et donc, on a fait ça et on a vu que ça a pris 12 secondes. Ça prend un salaire nos 2 millions d'éléments. Le bench est dispo sur Little. Il y a des experts en bench. C'est du JMH. On en a un là-bas, en fait. Un expert JMH. Pour aller relire, vous pouvez aussi faire des commentaires. Vous avez l'impression de dire que mon bench est forcément parfait. Une personne m'a dit qu'il était faux. Donc là, vous pouvez y aller. j'accepte la critique. Ouais. Donc, notre premier test, zéro caractère dans notre hash code. Et c'était plutôt long pour insérer nos éléments. Et ça serait pareil à la recherche aussi. On devrait parcourir notre liste de notre art de 2 millions d'éléments. Ensuite, on a utilisé un caractère. de la chaîne. Imaginons qu'on a des chaînes de caractères qui ne sont que des caractères alphabétiques minuscules. On passe de 1 bucket à quand même 26. Si nos chaînes sont nées. Donc, on va tout du même. Réfice, bien sûr. Là, on peut supposer qu'on a à peine un certain nombre de buckets qui vont être utilisés et diminuer d'éléments dans chaque bucket. Donc, chaque insertion aura beaucoup moins de travail à faire. Et là, on est passé directement de une seconde à moins qu'une seconde pour l'enseignement de 2 millions d'éléments. Il y a pas mal. On a pris un seul caractère de la chaîne. Si on en prend un petit peu plus, 2, 3, 4, 5, 6, on va très vite. Si on atteint quelque chose qui va 100 fois plus vite que la valeur initiale, et on atteint aussi un plateau. On n'a une track à utiliser beaucoup, beaucoup de caractères. On pourrait même imaginer que, à force, notre fonction de l'Hcode va devenir très complexe. Donc, au moment, on va recommencer à monter. Parce qu'on perd du temps à calculer, on ne gagne pas sur la dispersion. On ne l'a pas fait, donc on va faire des suppositions. Ensuite, il y a le Hcode par défaut. Vous vous êtes déjà posé la question sur ce qui soit le Hcode par défaut. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez vraiment les Hcodes ? Le Hcode, il est sur la classe object. Donc, c'est une vraie méthode. C'est une vraie interface. Il est forcément une implémentation. Vous l'avez déjà regardé ? C'est le gratuitement. Ça, c'est une vraie question. Il y a des limites qui sont en dessous. Ouais. C'est plus compliqué que ça. Là, c'est le slide après. De toute façon, vous implémenter tous Hcode. Qui n'implément pas systématiquement Hcode sur ces objets métiers ? T'as un mécanon spécial. Donc, c'est une méthode native. En fait, il y a simplement le mot clé native sur la déclaration de la méthode. Ça veut dire que c'est la PM qui va vous fournir cette argumentation. Vous ne pouvez pas la voir. Ce n'est pas du code Java. Il y a un ami qui dit que c'est l'adresse mémoire. Il vous dit que quand t'as un objet dièse quelque chose, c'est l'adresse mémoire de l'objet. At. At. Ou pas un dièse. At. Mais en fait, vous savez que vous avez un garbage collector qui peut déplacer vos objets et tout ça. Donc l'adresse mémoire, c'est pas terrible. C'est-à-dire que quand le gc passe, mon hcode change ? Non. En fait, c'est plus compliqué que ça. Dans OpenJDK8, il y a 6 algorithmes. Dans la version d'avance, je ne sais pas, je ne l'ai pas regardé. On peut choisir avec le flag .hk dégale une valeur qui est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Par défaut, c'est hk dégale 5 dans OpenJDK8. Dans OpenJDK7, c'était 0. Pour l'anecdote, j'ai envie de parler de ce sujet du hcode en fait, en voyant ce flag dans un script. C'est quoi cette lettre ? Du coup, il n'y a à peu près pas de documentation sur Internet. J'ai regardé dans OpenJDK et j'ai découvert 6 implémentations de hcode. La première, celle qui était utilisée dans OpenJDK7, peut-être en 6, je ne sais rien. C'était simplement un random. C'est facile qu'on demande au système donne-moi un random, et voilà, c'est votre hcode. Pas d'adresse mémoire. Il y en a quelques autres. Il y en a un qui, enfin, il y en a deux qui se basent sur l'adresse mémoire. Il y en a un qui va modifier un petit peu, et l'autre qui va prendre directement. Il y en a un qui retourne à la flotte constante. Je dis que ce n'est pas bien, mais pourtant, avec un flag, vous pouvez dire à votre VM, tous les objets qui prennent hcode latifs, pas sur le forever id, seront une constante qui vaut 1. Je vais aussi avoir une séquence. Le premier objet va avoir 1, le deuxième va avoir 2. Le premier objet sur lequel on demande un hcode, bien sûr. Et vous avez le 5, celui qui est activé dans le bonus des cas 8, qui est un Marseille Axer Shift. Alors, c'est un numéro un peu barbare. Simplement, c'est un générateur de nombres pseudo-aléatoires. Alors, ce n'est pas sûr cryptographiquement, mais ce n'est pas grave, on calcule le hashcode. C'est le vrai aller. et en fait, ça a un avantage, c'est que le random, quand on monte au système un random, on a de la synchronisation, on utilise plein de threads qui demandent en même temps des randoms, vous êtes là. Il y a de la contention sur la neurosciences du système. Le Marseille Axer Shift, lui, il ne fait pas le système pour générer un random. Chaque thread a une cible, on fait quelques opérations mathématiques, et on obtient un suivant. Oui ? Du coup, par rapport à ce que tu disais avant, le 1 et le 4 par exemple, où il fonctionne, il utilise l'adresse mémoire initiale et après il a... C'est le slide suivant. Oui. C'est une très bonne remarque. Et c'est pareil pour les randoms. Le random, je ne sais pas, j'ai amené un nouveau random à chaque fois que j'appelle hashcode. Il faut que je me souvienne qu'à ce que j'ai là, c'est de la valeur. Là, il y a un petit truc marrant, c'est que si vous implémentez equals, vous donnez une identité à votre objectif, et que vous n'enrêtez pas hashcode, tout ça, tout cela est faux, sauf celui qui a trouvé une constante. Vous vous rappelez, deux objets qui sont equals, equals, doivent avoir le même hashcode, à part s'ils ont une constante, sinon, il y a des chances à moins que le random peut vous donner le même résultat, mais globalement, ça va être faux. C'est marrant, non ? Si vous avez le choix entre un truc qui est rapide, mais faux, vous allez vous perdre des objets, vos sets ne seront pas dénoublenés, vos maps, vous perdrez des objets, il y a un truc qui n'existera plus, ou un truc qui est parfaitement, je vais l'exprimer complètement, non ? Donc, quand on a implémenté quoi, si on l'impermente toujours ? H3D. Du coup, c'est presque dommage qu'il n'y ait pas une option qui permette de lever une exception à chaque fois que tu vois cette méthode si elle n'a pas été implémentée. Et bien, tu peux acquitre un plan de JDK pour le faire ? Oui. Et là, tu peux mettre la moitié des programmes sur la planète. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a un actionnaire pour le faire. Voilà. Très bien. Pour répondre à la question, une fois qu'on a calculé un random ou pris l'adresse mémoire, en sachant que le GC peut déplacer vos objets et que l'adresse mémoire de l'objet change, tout simplement, votre veine a le stock dans le header de l'objet. Vous connaissez un peu comment ça marche ? En tout cas, dans BunchDK, peut-être pas. Chaque objet, en fait, un header. Il y a deux choses dans le header. Il y a un pointeur vers la classe de l'objet et vous avez un autre qui sert à la veine pour faire sa tambouille. Donc il y a des flacs qui servent à gérer l'étape pour le GC, des choses qui sont liées à la synchronisation et puis un endroit. Donc là, on peut mettre aussi le hcode qu'on a calculé, le identifié hcode. Comme ça, votre veine, elle le calcule, elle le socle à un endroit et la prochaine fois, elle va juste le lire dans le header. Et en plus de ça, c'est thread safe. Il y a deux threads qui essayent de calculer un hcode natif sur le même objet. Les deux vont générer une valeur qui sera sûrement différente. Le premier va réussir à l'écrire et retourner la valeur. Le deuxième va essayer de l'écrire, faire un compare-n set. Ça va échouer. Donc il va dire « Ok, quelqu'un d'autre a écrit à cet endroit-là, je jette la valeur que j'ai générée et je vais retourner celle qui est écrite dans le header. » Voilà, le hcode natif et thread safe. « Est-ce qu'il est calculé et mis dans le header ? Est-ce qu'il est créé ? » « Non, la première fois que tu calcules le hcode. » « Ok. » « Mais sinon, tu ne pourrais pas avoir de concurrence. » « Non, tu arrives à créer un monogène dans ça. » « Non, c'est quand tu calcules le hcode. » « Sinon, ça n'a aucun intérêt de faire ça. » « On ne va pas calculer des randoms ou des trucs comme ça si on n'est pas sûr de se servir de cette valeur. » « C'est-à-dire que la VM, quand on appelle hcode, elle va vérifier est-ce que la méthode hcode est surchargée dans ce cas-là ? « Je l'appelle. » « Sinon, je prends celui qui est dans le header. » « En fait, c'est ce que la VM fait que tu appelles une méthode. Est-ce qu'elle doit faire une résolution de méthode ? Est-ce qu'il y a une seule implémentation ou est-ce qu'elle part dans les hiérarchés ? » « Et s'il n'y a pas de surcharge de hcode, on appelle l'objectif en hcode qui appelle dans la VM, etc. » Ça a des impacts sur la synchronisation, parce qu'en fait, les développeurs d'OpenJDK, pour économiser plus de mémoire possible, ils n'ont pas des headers qui sont énormes, ils essaient de compenser plus d'informations possibles au même endroit. Et en fait, il y a des choses qui sont utilisées dans la synchronisation, donc les types de moniteurs, etc. Le base-locking aussi, les informations qui servent à faire ce genre d'optimisation de performance sont stockées au même endroit que le hcode. Si vous calculez un hcode, soit système identity hcode qui en fait fait la même chose, ou alors le hcode non surchargé de votre objet, vous allez avoir un impact sur la synchronisation. On peut en parler si ça vous intéresse après ou dans les questions, mais c'est pas vraiment le sujet. C'est le genre de truc que j'aime bien. L'idée va vous parler d'un autre chose qui impacte les performances. Vous avez bien compris que la performance de votre collection basée sur les hcodes dépend énormément du taux de collision que vous avez. parce qu'il y a beaucoup de collisions. Évidemment, les performances se dégradent très rapidement. Si vous avez un mauvais hcode, ça vous génère beaucoup de collision aussi. Donc la dégradation des perfs est vraiment proportionnelle à un taux de collision. On peut limiter de deux façons. Soit on prend beaucoup d'espace supplémentairement. On aura plus de chances d'éparpiller une. soit on calcule les hcodes le plus finement possible pour les éparpiller le plus possible. Vous allez voir les deux maintenant. Le but du jeu, ça va être d'éviter le redimensionnement. Parce qu'à chaque fois que vous allez redimensionner une collection, qu'est-ce qu'il va se passer ? On crée un nouveau tableau, on redéplace les ingétants, etc. Donc ça va générer du garbage. Parce que l'ancien tableau doit être connecté. Sur les petites maps ou les petits sets, c'est pas très gênant. S'il y a un tableau de 16 ou tout comme ça, ça part très vite. Quand vous commencez à avoir une hmap ou un set d'un million d'éléments, et que ça va être redimensionné en tout en x2, vous aurez simultanément en mémoire un nouveau tableau de 2 millions. Donc là, le gc va commencer à transpirer un peu. Et puis vous avez aussi le rehashage. Comme on a dit, à chaque fois qu'on redimensionne, il faut bien transférer les anciens éléments dans un nouveau tableau, et on ne les recopie pas évidemment dans le même index, parce que sinon, on aura un gros cluster d'objets au début du tableau et on aurait beaucoup d'espace libre à la fin, donc on s'est rehashé. Et on ne trouverait pas de valeur. Et on ne trouverait pas de valeur. Donc il faut prédimensionner. Autant prédimensionner un peu par excès, pour éviter le redimensionnement, parce que si vous prédimensionnez un peu par défaut, ce qui vous donne genre une case, c'est ballot. Vous savez, vous avez à peu près un million d'éléments, vous faites un truc d'un million, ça doit rentrer, et pas de vol, off by one, vous avez un million et un élément, cet élément supplémentaire va vous faire le redimensionnement, et du coup, vous allez en trouver qu'il y a une map immense avec un million et un élément. toujours faire un peu par excès, sachant que, de toute façon, il faut prendre en compte la façon dont c'est codé à l'intérieur, l'histoire de role factor, d'alignement, ils sont donnés, etc. Par exemple, si vous prédimensionnez à 100, à 110, à 115, en fait, de toute façon, le tableau interne sera forcément sur 28. Vous voyez, ce n'est pas la peine de pinailler avec quelques chiffres, de toute façon, ce sera aligné. très bien pour l'autre facteur aussi, si vous avez 100 éléments à stocker, très dimensionnés, pas à 100, ça va être 100 divisé par l'autre facteur, ça va vous donner, je ne sais pas combien, par 130, et vous savez que 130 ce sera aligné à 256, parce que pour stocker 100 éléments, vous aurez besoin d'un tableau de 256, de toute façon. Et en plus, les redimensionnements, c'est un peu cher. Donc on a calculé le coût d'un redimensionnement. en fonction de la taille de la map. C'est-à-dire, on a rempli une map à la gueule. Par exemple, une map de 16, on l'a rempli à 12, vous savez, c'est le 16, le low-facteur de 115, etc. Donc 12, ça rentre pile. On a mesuré combien de temps il fallait pour ça, puis on a mesuré combien de temps il fallait pour en mettre 13. Parce que 13, ça va provoquer le redimensionnement. Donc vous avez le coût d'allocation des tableaux, etc. On va faire sur 12 et 13. On a fait des valeurs un peu plus élevées pour avoir des durées qui sont mesurables et qui font un peu plus élevé. Mais là, vous avez le coût unitaire d'un redimensionnement en fonction de la taille de la map, au moment du redimensionnement. Vous voyez, quand on commence à avoir des maps de 3 à 6, 3 millions, on passe de 60 à 85 millis. On a quand même perdu 25 millis. Rien pour redimensionner votre map. Et on sait rien de la dimension. Et on sait rien de la dimension. Et on sait rien de la dimension. Si vous avez des SLA, vous savez, des contrats qui vous disent votre service va répondre à moins de 1 millis, et que vous avez déjà un redimensionnement qui vous fait 25 millis, ça vous est déjà perdu. On a rarement des maps de 3 millions d'éléments, mais même si on le prend moins, on a quand même des effets, on voit quand même un gros gap pour insérer simplement un élément. Même si vous avez des petites maps, mais que vous faites ça dans une boucle, notamment, ça multiplie à chaque fois le temps que passe. Et puis, on s'est posé la question, à savoir, en partant de 0, c'est-à-dire, en partant de la map standard qui a 16 éléments, si je veux insérer n éléments dedans, quelle est vraiment la différence de perte ? Entre une map qui part de 0, et qui fait tous les redimensionnements interminaires, et une map qui est directement bien prédimensionnée, combien de temps se perd au total de l'un par rapport à l'autre ? On voit ici, en bleu, le temps qui est mis quand on fait tous les redimensionnements un par un, et en orange, le temps qui est mis pour l'insertion des éléments quand on fait, on n'a plus qu'à les insérer dans une structure qui est directement de la bonne taille. Donc le delta entre les deux, c'est le cumul de tous les redimensionnements interminaires pour cette map. Et quand on arrive à notre fameuse map de 3 millions, le cumul de tous les redimensionnements nous coûte entre 50 et 85, donc nous coûte 35 millions. à la louche, 30% du temps. Prédimensionner vos collections, c'est valable également pour les eurélistes et les choses comme ça. Bien prédimensionner ces collections, ça a quand même un impact non négligeable sur vos performances. Pour finir, on va vous parler de la résolution des collisions. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs façons de résoudre les collisions. On a vu dans la HMAP, ce qui est utilisé, c'est, je vais mettre une structure intermédiaire. On a vu que dans l'identité HMAP, la résolution des collisions se faisait par linéaire probing. C'est-à-dire, on teste l'élément suivant à chaque fois. Linéairement. Il y en a d'autres qui existent en fin du quadratric probing. C'est-à-dire, on regarde un élément plus loin, s'il est pris, on regarde deux éléments plus loin, s'il est pris, on regarde quatre éléments plus loin, puis 16, puis etc. On fait les puissances de deux pour aller voir de plus en plus loin. Parce qu'on se dit, si jamais les deux ou trois prochains sont déjà pris, et bien probablement qu'il y a une espèce de roule. Il y a un amas d'objets à cet endroit-là, donc autant les voir directement beaucoup plus loin pour essayer de trouver un endroit où il y a un peu d'espace. Il y a d'autres techniques qui consiste à faire du double hachage, enfin double, triple, etc. C'est-à-dire que notre première fonction de hachage qui détermine l'emplacement initial, si, avec cette fonction, on tombe sur un emplacement qui est déjà pris, on va utiliser une autre fonction de hachage pour essayer de hacher l'objet ailleurs. Et si c'est encore pris à ce moment-là, on essaie une troisième fonction de hachage. Et on a des trucs rigolos, du style le coucou-hashing. Vous avez aussi le hashing, c'est Robin Desbois, c'est Robinou, le hashing, je ne sais pas quoi. Il y a plein de techniques différentes. Le coucou-hashing, vous connaissez le coucou ? Le Pierre ? Ce que fait le coucou, c'est que lui, il ne s'embête pas à faire des nids. En fait, il couvre un nid déjà, il ponce ses œufs dedans, et comme ses œufs à lui déclosent plus vite que les œufs des copains, les petits coucou qui sortent, ils regardent, il y a des œufs à côté, ils balancent par-dessus-bas. Après, le coucou, il ne s'installe plus rien. Ouais, c'est du squat, tout simplement. Évidemment, dans votre map, dans une structure qui utilise le coucou-hashing, les objets, malheur de se trouver à l'endroit où on a assez un nouvel élément, ne sont pas dégagés de la structure, ils sont simplement sortis et re-hachés plus loin. Mais ça peut jouer comme ça à certains temps, c'est-à-dire que l'objet qui est sorti, à son tour, quand il va être réinséré, il peut tomber sur un autre, il va, à son tour, être éjecté. Et le robin des bois, le machine robin des bois, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que, avec le premier hache, on arrive à un certain endroit, et si c'est déjà pris, on va regarder autour. Alors, est-ce que je peux le mettre à un cran plus loin ? Non, c'est déjà pris, mais est-ce que je peux le mettre à un cran avant ? Vous voyez, il va essayer de garder les objets le plus très possible, le nombre initial. La logique derrière ça étant que, les objets accédés le plus souvent doivent être le plus proches possible de leur emplacement initial. Ça, les objets qu'on va rechercher une fois de temps en temps, c'est pas grave, ils sont un peu loin. Tous ceux qui sont accédés, il y a des histoires de statistiques, on regarde combien de fois les objets sont moins accédés, etc. Et donc, ceux qui sont accédés le plus souvent sont le plus proches. Du coup, potentiellement, il en dépasse le nombre des lectures ? Non, le nombre des lectures, il refait des stats, mais à l'insertion suivante, si tu retombes là, il va comparer, il va dire qu'il y a des éléments plus récents ou plus utiles, ou plus utiles, et en fonction de ses stats, il est capable de sortir l'objet de leur jeu de suivant. C'est quoi ? Pour conclure, parce qu'il n'a plus vraiment de temps. Et l'idée d'école, c'est l'Hcode soin importante. On vous l'a sûrement dit plein de fois, et on vous l'a montré. On se peut cacher plein de gros et tout ça. Il y a des notions importantes qui sont du bon système métier. Et c'est aussi important pour avoir des bonnes performances dans les structures de l'idée. Qui utilise le Hcode, bien sûr. Si vous faites une autre image, par exemple, la Hcode brise, on foutait. Il faudra un boulot par rapport. Il faut respecter les contrats, sinon vous aurez des bugs et les structures de données. C'est marrant, il y en a plein. Vous en a présenté deux, au-dessus d'algorithmes. Les buckets, j'open adressing. Et il y en a plein d'autres. C'est super intéressant la structure de données, ça sert à résoudre plein de problèmes très simplement. Il y en a plein dans votre JDK. Regardez un petit peu dedans, dans Java Util, il y en a dans Java Util concurrent, il y en a plein qui servent aussi à quelque chose. Mais aussi en dehors. La littérature regorge de structures de données intéressantes. En particulier sur Stack Color Flow, vous avez quelqu'un qui, un jour, a posé une question. Et quelles sont les structures de données, en dehors du liste, des données, mais quelles sont les structures de données qui sont moins connues et qui sont vachement utiles ? Est-ce que vous pourriez me mettre un lien par réponse ? Un lien vers Wikipédia ou des papiers de recherche ? Et c'est un thread qui est juste immense. Énormément de gens qui ont répondu, donc vous avez, c'est un peu la bible des structures de données. Je vous encourage à essayer de retrouver ce thread sur Stack Color Flow. Il y a vraiment plein de choses intéressantes à voir. Même au quotidien, vous en manipuez dans votre base de données, il y a soit du bitri, soit du galacentri, ou des choses comme ça. Il est plutôt le bout. Voilà.